Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier café-plante dans la nouvelle maison. Pour moi aujourd'hui, ce ne sera pas café-plante, ce sera infusion-plante. J'ai découvert les infusions Palais d'été. Les infusions du Louvre, c'est la dernière collection et ça va faire partie de la collection permanente chez Palais d'été. Ils ont eu la gentillesse de me les envoyer parce qu'on avait fait un jeu concours au moment de Noël pour un calendrier de l'Avent. Écoutez, entre les deux, mon cœur balance. Elles sont tellement bonnes. Les deux sont absolument délicieuses. Elles font voyager. On part dans quelque chose de très agréable, de très subtil. Si je devais en choisir une, ce serait celle-ci pour sa fraîcheur parce que c'est ce que j'adore dans les infusions, entre autres. Donc, j'avais à cœur de vous les faire découvrir ces choses faites. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, aujourd'hui, ce café-plante va concerner principalement l'état des lieux de ma collection. Comment sont-elles après le déménagement ? Dans quel état ? On va aller voir ça. Mais j'ai quelques petites choses à vous montrer en plus. Donc, on va faire un petit peu en sandwich en fait. On va faire une vidéo avec des moments où je vous montre la collection et des moments où je vous montre d'autres trucs. Comme ça, on va faire un petit truc avec des changements. Bon, c'est parti ! Alors, par ici, je me suis fait un petit coin-plante super sympa. Ce ne sera pas toujours tout à fait comme ça parce que le canapé, ça va bouger. On verra dans quelques semaines. Mais j'ai fait un petit coin-plante avec notamment la Monstera variégata. Alors, souvenez-vous, je l'avais rempotée dans ce grand pot. Certains d'entre vous trouvaient que c'était grand, avaient peur pour la réserve d'eau. Écoutez, elle n'a jamais été aussi bien que depuis que je l'ai rempotée. Ça, c'était Josette, la feuille qui sortait à l'époque. Eh bien, voilà sa petite sœur. Magnifique ! Et surtout, ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Les autres, je ne crois pas que j'en avais parlé. Regardez, elle m'a sorti une nouvelle pousse. C'est-à-dire que là, elle se ramifie. Nouvelle tige qui va me faire des nouvelles feuilles. Et là aussi, les gars. Là aussi. Alors maintenant, j'ai un problème. C'est que je comptais la bouturer. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. J'étais là, je veux la bouturer ! Je veux la ramifier ! Je veux replanter les tiges dans le pot. Mais si elle est en train de se ramifier maintenant, je n'ai plus du tout envie d'y toucher. Je n'ai juste plus du tout envie d'y toucher. J'ai juste envie de la laisser comme ça et de la laisser vivre. Elle est en train de se ramifier et tout, de s'étoffer. Peut-être que je vous tuerai l'an prochain. Mais là, je n'ai pas la foi. Je ne pouvais pas commencer sans vous parler de tout ce qui orne mon corps aujourd'hui. Des bijoux Who We Are. Quand la marque m'a proposé à nouveau une collaboration, j'ai dit oui tout de suite. Si vous me suivez, vous savez que ça fait un an et demi, bientôt deux ans que je travaille avec cette marque régulièrement. Écoutez, rien que pour la qualité des bijoux, déjà, je ne pouvais qu'accepter. Ensuite, il faut savoir que c'est bien une marque française. Les bijoux viennent de partenaires français et espagnols uniquement. Quand vous faites un achat, il y a un don de 50 centimes qui est reversé à une association. Vous choisissez l'association au moment du paiement, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est toujours sympa de faire un petit geste. Au passage, en termes de qualité, on ne va pas la refaire. Ça fait un an et demi que je porte leurs bijoux. Je crois qu'à chaque vidéo, j'en ai au moins un sur moi. Un bracelet, une bague. Je les porte, je me lave les mains avec. Des fois, je me douche avec. Ils sont increvables, ces bijoux. Vraiment increvables. Là, j'ai pioché dans les nouveautés, en gros, ce collier. Sérieusement ? Ce collier. En tout cas, ce que j'aime, c'est qu'ils ont une collection assez variée. Donc il y en a pour tous les goûts. Beaucoup de bagues chez eux que j'adore. D'ailleurs, vous en voyez toujours autour de mes doigts. En général, il y a au moins un de mes doigts qui a une bague Who We Are. Et le petit bonus, le petit plus que vous avez à chaque collaboration et que je suis contente de vous proposer, c'est un code promo. Voilà. Je vous le mets ici. Vous le retrouvez aussi en barre d'informations. Il va être valable pendant un mois à partir du moment où on poste cette vidéo. Donc allez-y, faites-vous plaisir. L'an dernier, ma sélection, je l'ai portée tout l'été. Enfin, j'en porte sans arrêt. J'adore, 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 j'adore. J'ai placé mon Peperomia Angulata ici. Il va super bien. Alors lui, il a bien, bien, bien vécu le déménagement. Je ne vous oublie pas. Je vais vous faire la vidéo déménagement des plantes. Mais je voulais d'abord vous montrer dans quel état elles étaient. Regardez, il vit sa meilleure vie à cet endroit-là. C'est très, très lumineux. C'est très, très lumineux dans la maison. Les plantes sont super bien, sans avoir trop de soleil direct. C'est tellement mieux que dans l'appartement où j'étais. Mon Calathea Lansifolia. Alors lui et moi, ça fait des années que ça dure. Et maintenant qu'il n'y a plus de trips, il va beaucoup mieux. Mon Aglaonema Pictoum Tricolore va très bien. Nouvelle feuille. Elle a bien vécu le voyage, mais en même temps, je l'ai prise avec moi dans la voiture. Et là, voilà. Mon autre Aglaonema, je crois que c'est une Maria. Ici, j'ai placé les Caladium vite fait et les Sylinjia. Mais ça ne va pas rester là comme ça par terre. Ce n'est pas possible. J'ai juste fait ça vite fait hier soir. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a du monde. On a quasiment tout le reste de ma collection. Donc, je vais peut-être d'abord vous montrer. Ça, c'est un reste de l'anniversaire de Loulou. Il y a toujours des trucs quand tu viens d'emménager. Tu n'as pas encore pris tes marques. Et des fois, tu ne vois pas certains trucs. Tu ne les vois plus. Je me suis offert un cache-peau ce week-end. Et c'est vous dire, si je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper vraiment de ma collection, je ne l'ai pas encore choisi de plan. Celle-ci, les Spatifilum, les fleurs de lune vont bien. Elles vont très, très bien. Celle-ci, j'aime trop avec la déco Brutus Jardine. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Et j'en ai d'autres. Il faut que je les ressorte. Mon caféier, j'ai fait en sorte de le transporter avec moi. parce que je l'aime tellement qu'il est hors de question de prendre des risques. Et il va super bien. Là, je l'ai placé là, comme avant, assez loin de l'éclairage principal. Et il va super bien. Le Phytonia, pareil. Alors lui, il a même passé plusieurs jours dans l'appartement sans arrosage ni rien. Et bien, bien. D'ailleurs, là, il va falloir que je le réarrose. Mais il supporte super bien l'atmosphère. Je n'ai jamais eu un Phytonia hors terrarium qui soit aussi beau. Le phyllo Astatum est en grande forme. Il est magnifique. Il n'a aucune tige cassée. Et c'est normal parce que je l'ai emmené aussi avec moi en voiture. Je voulais prendre aucun risque. Je ne vois pas comment on aurait pu emballer une plante pareille. Je ne vois pas comment on aurait pu faire ça sans faire de dégâts. J'ai des petites choses. Là, j'ai mes tubercules de caladium que j'ai commandées cette année à planter. Mais je n'ai pas encore de tapis chauffant. J'ai de la terre de diatomée. Ça, c'est pour attaquer les trips. Plein de petites graines. Tout ça, ça vient de chez GreenWiz. Et chez GreenWiz, on a un code promo. Je vous le mets en barre d'infos. Ça peut vous servir. Petite tortue trouvée au marché. Dou 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 dou. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des graines. Vous allez voir quelques petites graines là. C'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont ramené ça, des baléares. Alors, petit sassy, en fait, a priori, c'est un autre nom en français. On va dire qu'on l'utilise couramment. Après, vous savez que je ne suis pas botaniste. Donc, je vais avoir ça à faire pousser. Si jamais vous avez des conseils, je pense que c'est pour le jardin. Sérieusement, je pense que c'est pour le jardin. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Donnez-les-moi en commentaire parce que là, ceci est une grande première. Peut être cultivé en pot ou jardin. Mais si c'est au baléare, ce n'est peut-être pas pareil qu'ici. Semer au printemps-été, 2-3 cm de profondeur. Faire macérer 24 heures avant de semer, on s'en souviendra. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir si je vais réussir à avoir ça dans mon jardin parce que ça fait quand même rêver, les gars. Ça fait rêver. D'ailleurs, vous avez vu comme c'est coloré ? Il faut que je vous montre un autre truc. Vous voyez ça ? Cette petite folie. Un puzzle de 500 pièces que je me suis offert chez Trévelle Puzzle. Voilà. Je les ai découverts sur Instagram totalement par hasard. C'était dans mon machin de recherche. Je ne sais pas. Grâce à l'algorithme, merci. Du coup, j'en ai parlé sur Instagram. Ils sont adorables. Ils m'ont offert. Ils m'ont dit, si tu veux, on t'offre un puzzle en plus de ta commande. Alors, j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi des trucs hyper colorés. Mais il y a plein de trucs que j'ai mis en présélection pour me refaire une commande. Il y a plein de puzzles plant-addict. Forcément, ça me fait penser à vous. Je me dis, ça peut vous intéresser. Ce sont des puzzles illustrés. Un petit shop français basé en Bretagne. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez vous faire plaisir et soutenir une entreprise française, eh bien, allons-y. Ensuite, passons au gros de la collection. J'ai envie de commencer par le Philo Pink Princess. Je n'en ai pas eu pendant des années. Et là, je m'en suis achetée un sur mon dernier shopping plant à Paris. Alors, chez mon fournisseur, tout simplement. J'étais avec Jenny. Et il a l'air bien installé. Là, il me sort une feuille. Et lui, pareil, il est venu en voiture. Mon cactus zigzag. J'ai eu un peu peur à un moment donné. Il avait l'air de faire une drôle de tête. Et finalement, là, ça va. Regardez, il balance même des nouvelles pousses. Oh yeah ! Il balance des nouvelles pousses. Ça, c'est la joie. Et là, nous avons le Syngonium Mojito. Alors, je l'ai posé là-haut. Mais c'est un petit peu en attendant. Parce que je ne suis pas du tout pleinement satisfaite de cet emplacement. Mais quoi que, si la bête cascade comme ça, ça peut le faire. Alors, il ne m'occupe pas énormément sur les dernières feuilles. Alors, je sais que quand elles arrivent, elles ne sont pas hyper marquées en motif. Mais bon, je me demande un peu si ça va ou pas. Là-haut, Euphorbia tiroukali. Alors, quand je l'ai déballée, elle était un peu, un petit peu resserrée. Puis en fait, elle s'est réétalée. On a ma plante zombie. Ça, c'est mon Euphorbia tiroukali platiclada. Voilà. Ça, c'est des petites plantes que Diana m'avait envoyées. Le cactus, il va super bien. Le queue de singe, je pense que je vais l'envoyer à Karen. Parce que moi, avec les enfants, en fait, les cactus, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai peur qu'ils se fassent mal et tout. Je sais à quel point on peut être embêté avec des épines de cactus. Celui-ci, c'est juste une tuerie. Il va super bien. Alors ça, c'est pas compliqué. J'ai emballé ça dans du craft. J'ai calé dans un carton et puis on n'en parle plus. Pareil pour la petite succulente derrière. Là, on a un énorme problème. Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai tout fait pour le sauver. Reprends-toi. Reprends-toi, s'il te plaît. Reprends-toi. Sérieusement, il y en a partout. Il y en a tout le long. Et en fait, je me demande, ouais, je pense que c'est un champignon ou une maladie. Parce que c'est... Là, c'est... Ouais, c'est clair. Il y a un problème, quoi. Je suis en PLS. Je ne suis pas bien. Je suis malheureuse. Je l'avais acheté chez Quentz et je crois qu'ils n'en ont plus des comme ça. Je ne sais pas pourquoi les plantes, des fois, attrapent ce genre de trucs. Voilà. Bon. Ben... Life is life. Mais ça me rend triste et c'est le genre de plante après laquelle je vais courir. Ces larmes que tu as vues ont été séchées par Karen de la chaîne Vite Plante. Attends que je te montre. Tadam ! Bon, j'arrête les bêtises parce que là, je viens de péter une bouture en direct. Donc, voilà. Ça va me faire une bouture de plus. Karen t'es trop choupinette t'es trop choupinette. Franchement... Oh non mais ! J'ai honte. Karen m'a fait un petit colis avec des graines, des graines de capucine et elle m'a dit je te mets aussi une bouture et tout. Et je me dis tiens une bouture et tout. Elle m'a dit tu vas reconnaître, tu vas voir. Je lui dis oh je vais reconnaître et tout. Et regardez, quand j'ai ouvert, quand j'ai ouvert, la crise, la crise ! Dans quel état j'étais ? Parce que j'avais vu en fait la veille dans quel état était mon ripsalis et je savais que je n'allais pas forcément retrouver un et sérieusement là. Là, comme je viens de casser, ce n'est pas grave. Ça peut raciner. Ce n'est pas grave du tout mais on va laisser sécher pendant quelques jours parce que si on met ça en terreau tout de suite, ça va... Comment ? Ça peut pourrir. Voilà. Donc, on laisse cicatriser la plaie et après on met en terreau. Ça peut se bouturer en terreau aussi bien qu'en eau. En eau, il se dit que les racines sont aquatiques et qu'après la plante doit refaire des racines et tout. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait à ce point-là. Toujours est-il que j'aime bien faire bouturer directement dans un terreau pour plantes épiphytes, pour cactus épiphytes. Donc, en général, un peu de terreau avec de la perlite, ça fait bien le job. Ça racine aussi super bien dans le sable. Le sable, c'est la vie quand tu veux faire raciner un truc. Allez, on continue parce que moi, je dois quand même vous montrer dans quel état elles sont les plantes. Mais je crois que vous avez compris que ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas vu le sédum burrito. Il a super bien voyagé et je vous expliquerai comment j'ai fait dans ma vidéo. Il n'y a que... Là, ça en a perdu un petit peu. Mais sinon, pour le reste, il est super bien. Donc, dans ma vidéo comment déménager les plantes, on en parlera. Celle-ci, là, je n'ai pas retrouvé pour l'instant d'endroit où la suspendre, ce qui est fort dommage. Il faudrait vraiment que je trouve une petite solution. Il y a un autre petit truc que je tiens à vous montrer aujourd'hui. Touloulouloulou ! C'est un livre et pas n'importe quel livre. C'est une de mes abonnés qui a écrit un bouquin sur les boutures, le bouturage, la multiplication des plantes. Faire pousser ces plantes gratos. Et c'est super sympa. Alors déjà, ce que j'aime, il y a une touche d'humour dans le bouquin et c'est sympa. Vous savez à quel point maintenant j'ose apporter de l'humour dans mes vidéos. J'ai enfin osé franchir ce cap. Il y a de la plante d'intérieur, il y a de la plante plus extérieure. Très, très agréable à lire. Je vous le recommande chaudement, vraiment. C'est un bouquin facile à aborder qu'on va lire de manière ludique. C'est un bouquin que vous pouvez offrir aussi pour commencer à partager votre passion autour de vous. Et vraiment, je le recommande chaudement. Tout ce que je vous montre, je vous mets des liens en barre d'informations si vous voulez voir, si vous voulez retrouver les choses. Donc, il y a des liens en barre d'informations si vous avez besoin. En tout cas, celui-ci, il est vraiment choupinou. Le Pepe Romia Hope. Regardez-moi cette beauté. Alors, lui, il n'a pas souffert du tout. Deux qui étaient en train de mourir. Là, vous vous souvenez ? Écoutez, ça va plutôt bien. Ça, c'était celle de mon papa. J'ai essayé de la garder en vie. Là, le Bouca Spiralis, ce n'est pas son état normal, mais là, elle est en repos, en dormance. Donc, rien de grave. Tout va bien. Ce petit poteau, s'il a bien vécu le déménagement parce que ses feuilles ne sont pas là, mais elle est bien là au bout des liens. Donc, voilà. Ici, Boweya Volubili. Cette beauté est repartie de plus belle et elle a vécu le déménagement comme ça, mais je l'ai emmené dans la voiture. Là, ça va très bien. Ça, ça va très bien. Là, le Ripsalis. Non, n'importe quoi. Oh là, je perds mon cerveau. Là, le... Bon, celui-là, il va super bien. Ensuite, au niveau des potos, R.A.S. Ils ont voyagé en carton. Tout va bien. Là, ça va. J'en ai une déracinée, mais ça, ce n'est pas pendant le déménagement. C'est après, je l'avais installée, je l'ai fait tomber et il faut que je le remporte correctement. Là, ça ne tient plus du tout. Lui, il a tiré un peu la gueule en arrivant et mon petit Sénécio Himalaya, je l'ai arrosé et là, il est bien. Il n'est plus ferme, il est bien. Celle-ci, c'est Marie-Ange qui me l'avait offerte. Elle va bien et là, il y a une vague de froid. Donc, elle reste ici pour l'instant. Celui-ci, Epipremnum Pinatum Variegata, difficile au niveau de l'humidité, mais pour l'instant, dans cette maison, ça a l'air d'aller. Oxalis qui va se réveiller. Oxalis qui s'est réveillé. Oxalis qui s'est réveillé. Étiquette de plante qui traîne. Tu sens la meuf qui commence à jardiner. Ah, je me suis demandé ce que c'était ce truc. En fait, ça tombe du bouquet sec. Voilà, Oxalis qui s'est réveillé. Ça, c'est le Lasiandra. Vraiment, une beauté. En bas, j'ai retrouvé les boutures. Celle-ci, Sangonium Albovariegata que Jenny m'a donnée. Jenny, t'es adorable. Voilà, il repart. Il va bien depuis qu'il est ici. La Maranta qui était à moitié décédée. regardez, regardez ce cadeau. Les boutures. Ma Maranta, les Mone Lime. Tout va bien, les gars. Et tenez, je vous montre ça. Je ne pense pas qu'on en avait parlé ici. Terra Nostra est une petite marque corse, en fait, créée par un couple. Donc, une petite marque qu'il ne faut pas hésiter à soutenir. Ils font des produits. Alors, là, moi, j'ai des produits pour le jardin. Mais ils ont aussi des produits pour les insectes, pour éviter d'avoir des insectes dans la maison, dans le jardin, quand tu es en kikiné. C'est tout des produits naturels. Voilà. Vraiment, tous des produits naturels. Donc, l'infusion d'écorce de saule, ça a énormément d'effet. Ça permet aussi de favoriser l'enracinement, bouture, semis, etc. Là, je vais essayer la décoction de prêle au niveau du péché, notamment, parce que c'est contre la cloque du péché. Là, pareil, protection mildiou, idiom, activateur de croissance. Donc, le purin d'ortie, c'est facile, tout le monde a la recette, mais qui a forcément le temps ou l'envie ou l'occasion d'en faire ? Pas toujours, finalement. Et là, tu as un produit tout prêt naturel. On a un code promo là-dessus. Ils sont adorables, donc ils ont fait, on a fait, on part sur un code promo pour le printemps. Vous pouvez le retrouver, je vous le mets en bas, je pense, et puis en barre d'infos, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des produits utilisables en agriculture biologique, naturels. On peut foncer là-dessus. Nous n'avons pas tout vu. Regardez mon Marble Queen qui est côté cuisine. Pareil, il a voyagé en carton, ce qui ne l'empêche pas d'être au top. On fait des feuilles, vous voyez, c'est continu. Voilà. Donc lui, c'est une de mes plus longues plantes. Nous avons là celui que vous connaissez bien, le pothos argenté. Alors là, je ne suis pas hyper contente de son positionnement sur le tuteur. Je pense qu'il va falloir que j'arrange un petit peu ça, que j'aille fixer les lianes qui retombent parce qu'avant, je crois que la suspension n'allait pas aussi haut. Bref, il y a des petites choses à faire. Là, pareil, il y a une liane qui pend. Il y a des petites choses à faire. Mais regardez, vous avez vu la taille des feuilles ? Vous avez vu ça, sérieusement ? Oh là là ! Et ici, celui dont vous aimez avoir des nouvelles, le Forbia Lactea White Ghost. Voilà. Je l'ai mis là. Ça, c'est une fenêtre qui est sud. Donc, il a du soleil le matin. Lui, ça ne le dérange pas. Au contraire, je dirais même que ça lui fait du bien. Et puis après, il a de la lumière toute la journée. Là, il ne me fait pas encore de nouvelles pousses et je pense que je vais lui donner un petit peu à boire. Ouais, ça sera molly. Je pense que je vais lui donner à boire. J'étais encore en train de me faire plaisir à regarder ma bague d'oreilles. J'adore. Depuis le temps que j'avais envie d'en avoir une. Bref, j'espère que ce petit café plante vous a plu. On n'a pas fait des choses en tant que telles mais je suis hyper contente de vous avoir montré l'état de mes plantes. Grosso modo, il n'y a pas de dégâts. Honnêtement, je ne peux pas vous dire qu'il y ait des dégâts sur des plantes. Il y a le Phalaenopsis là-haut qui a soif. Je n'ai même pas pensé à vous le mentionner mais j'avais un peu lâché l'affaire avec lui. En fait, il avait soif avant de déménager. Donc, on a fait le tour. Je suis contente de vous avoir montré aussi plein de petites choses. Les Peuzeaux, le Terra Nostra, les infusions et tout. Ça me fait super plaisir de mixer un petit peu plein de choses. Voilà. Donc, j'ai l'impression que je suis un peu coupée. J'aurais peut-être pu prendre le temps de régler la hauteur. En fait, j'ai mangé un cheveu. Bref, voilà. Là, je me sens mieux. Je n'ai pas besoin de faire... Bref, je vais vous préparer la vidéo déménagement des plantes. Je vais la poster incessamment sous peu. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir besoin et je viens de me faire craquer un os. Youpi, on s'en fiche. Et puis, on continue avec des vidéos jardin et des vidéos plantes d'intérieur. Je suis vraiment heureuse d'être de retour. Ça me fait hyper plaisir de vous revoir sur tous les postes plantes d'intérieur, jardinage, surtout que maintenant, on a de quoi s'éclater. Donc, une fleur parmi les fleurs est de retour et ça, c'est bon. Allez, à bientôt. N'oubliez pas que je poste les mardis et vendredis à 18h. Et si vous en voulez encore plus, rejoignez-moi sur Instagram. On se fait un café plantelé lundi là-bas. Et maintenant, je vais instaurer le bon plan du jeudi. Et on se voit aussi les autres jours.